C'est une tradition à l'Université Gaston-Bercher de Saint-Louis. Du 15 au 30 janvier 2017, la cinquième édition de la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien est organisée par la Commission sociale des étudiants en collaboration avec le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Le thème de cette année est intitulé « Un cadre de vie idéal au service de l'excellence ». Dans le cadre de cette activité, top management, chef de division, agent et ouvrier se retrouve chaque jour dans un village pour faire des actions ponctuelles en termes de maintenance, d'entretien, d'aménagement et de nettoiement. Je pense que c'est une activité qui permet la résolution définitive et immédiate de l'ensemble des problèmes techniques des étudiants. Des problèmes liés à la sérillerie, des problèmes liés à la maçonnerie, des problèmes liés à l'électricité, mais également d'embellir les espaces verts, mais aussi d'encourager le respect et l'entretien de l'environnement social. Donc cette année-ci, on n'a pas beaucoup de problèmes, à l'exception de la cérémonie de la première journée au niveau du village A, où on est confronté à des problèmes techniques ou à un manque de matériel. Donc je pense que toutes les dispositions sont prises par la direction du CRUS pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt. Donc il n'y a pas de problème de matériel, contrairement à l'année passée. Et donc je pense que si nous continuons dans cette dynamique-là, nous aurons à faire une quinzaine inédite. Donc je pense que toute la communauté étudiante est ravie de cette activité permettant la résolution définitive de l'ensemble des difficultés, de l'ensemble des problèmes. Donc voilà, nous sommes animés par un sentiment de contentement d'avoir assisté à une activité qui entre dans le sens d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Donc la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien entrent dans ce sens-là. Nous remercions le CRUS d'avoir accepté, d'honorer son engagement et d'avoir accepté de satisfaire la revendication de la commission sociale. La commission sociale pour le mieux-être de l'étudiant. L'organisation est bien faite, les ouvriers sont complets. Depuis le commencement du village A au village I, aucun étudiant ne s'est fâché par rapport aux organisations parce que j'ai constaté que ce soit le problème de l'électricité, plomberie. Tout a été réparé au niveau des villages. Je trouve qu'il y a une très bonne organisation de l'engagement de la part de chaque ouvrier. Chacun fait son travail normalement et je pense que tous les problèmes seront réglés en temps record. Elle consiste à mobiliser toutes les équipes techniques, les équipes de nettoiement pour venir en une opération coup de poing dans chaque village pour procéder à la réparation, à l'entretien, au nettoiement, à l'aménagement au niveau du village. En collaboration, comme je l'ai dit tantôt, avec la commission sociale qui mobilise tout son bureau et tous les délégués de G et de Bloc pour pouvoir vraiment communier dans le cadre de l'action, dans le cadre d'une dynamique, vraiment de prouver la collaboration entre les deux institutions. Parce que nous sommes au service des étudiants, nous travaillons pour l'étudiant, donc nous sommes à l'écoute de l'étudiant et vraiment être à sa disposition à chaque fois que de besoin. Et aujourd'hui, lors de nos interventions au niveau du Campus 2, on peut dire qu'on a réalisé un bilan avec une satisfaction de près de 90%. Depuis pratiquement deux ans, on organise des activités pareilles, c'est-à-dire qu'en un moment donné, on arrête le processus administratif et on se dirige, on se cantonne à l'intérieur des villages universitaires pour réaliser l'ensemble des travaux sollicités par les étudiants. C'est vrai, vous imaginez à peu près un campus énorme avec plus de 13 000 étudiants. Donc tout naturellement, au sortir des vacances, il y a énormément de choses qui se coincent quelque part. Donc des problèmes de plomberie, des problèmes d'électricité, des problèmes de maçonnerie, etc. qui foisonnent un peu partout et on se donne rendez-vous, etc. Et en l'espace d'une semaine, pratiquement, on réalise l'ensemble des travaux. On était en train d'évaluer le Campus 2 et on s'est rendu compte que pratiquement 98% de l'ensemble des travaux aujourd'hui sont réalisés. Cette cinquième édition de la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien a été une réussite totale. Dans la communion, personnel et étudiants ont œuvré pour un cadre de vie meilleur. De la part des étudiants, ils affirment être satisfaits et remercient le Crous. La prochaine édition promet.